La prière qui ouvre les écluses des cieux, Alléluia. Quand nous méditons sur le passage de l'Écriture dans le premier livre de chronique, au chapitre 4, les versets 9 à 10, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jebetz. Son nom signifie souffrance, sa mère l'a enfantée dans la douleur, déclare la parole. Jebetz aurait pu être fataliste en disant, puisque mon nom est douleur, ma vie entière sera douleur, souffrance, tout est écrit d'avance, tout est prédestiné. Mais il savait, en tant que membre de la tribu de Juda, il est dit dans les dernières paroles de Jacob que les descendants de Juda seraient forts comme des lions et qu'ils remporteraient des combats. Dans Genèse 49, les versets 8 à 12. Ainsi, Jebetz a surmonté un handicap parce qu'il croyait et savait que Dieu lui donnerait les victoires nécessaires dans tous ses combats, dans ses combats quotidiens, même si certaines circonstances de sa vie ne changeaient pas, même s'ils gardent le même nom. Bien-aimé avec Christ, je veux te dire que tu as la majorité absolue. Tu vas quitter ta chaise de lamentation et combattre le bon combat de la foi en déclarant avec moi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je lis tout esprit de sommet spirituel, tout esprit d'assoupissement, de lourdeur d'âme et toute langueur subite. Que tout dispositif que le diable a placé dans ma vie pour m'empêcher de prier soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'esprit de supplication et de grâce. Éternel, par la vertu du Saint-Esprit, accorde-moi la grâce de développer une vie de prier épanouie. Multiplie en moi les occasions de prière afin que mon esprit soit sans cesse en prière. Aucun événement, aucune nouvelle, aucune situation ne me raviront ma paix intérieure. Car je sais que tout ce que je demande au Père, au nom de Jésus, il me l'accorde. Afin que ma joie soit parfaite, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que comme Gédéon, je renverse tous les hôtels de la maison de mon Père qui influençaient négativement ma vie, au nom de Jésus-Christ. Comme Élie, je relâche le feu de Dieu contre tous ces hôtels, les prêtres maléfiques et alliances qui subsissaient encore, au nom de Jésus. Je déclare, comme Jébeth, Dieu va m'accorder ce que je demande. Et comme Jébeth, j'expérimente en cette année la bénédiction, la croissance en tout point, la présence de Dieu, la protection divine. Dans le nom de Jésus, je déclare, comme Jébeth, mes prières, transforme ma destinée, transforme mon destin en destinée, et la volonté des hommes en la volonté de Dieu. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, devant tous les boliades de ma destinée, je manifeste l'autorité de David, comme Anne et Sarah. J'expérimente la fécondité, et je mets fin à toute forme de stérilité dans ma vie. Je paralyse, dans le nom de Jésus, tout esprit de pauvreté, et expérimente comme Salomon la prospérité. Tous les purs et les prisons de ma vie sauront que je suis un Joseph, car en cette année, dans tous les départements de ma vie, je quitte la prison pour le palais. Je décrète que là où l'ennemi avait planifié la mort, dans mes entrailles, dans mes reins, dans mon mariage, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle, dans l'épanouissement de mes enfants, dans mes affaires, dans mes rêves, que la mort sache que je suis hérité avec Christ, que même le tombeau n'a pas pu retenir. Comme Christ, je serai exaucé en tout point à cause de ma piété. C'est pourquoi, en toute situation, je sème une prière abondante et je prophétise cette année. Dans le nom de Jésus, que je moissonne, je moissonne la santé divine, je moissonne la guérison divine, je moissonne la bénédiction, je moissonne la faveur, la grâce en abondance. Il n'en sera pas autrement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sous-titrage Société Radio-Canada